Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour Monseigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et Monseigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle et on trouva Abishag, la Tsunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggit, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ! » Et il se procura un char et des cavaliers et cinquante hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ? » Adonijah était, en outre, très beau de figure et il était né après Absalon. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tzadok, Bénajah, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Chiméi, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zohélet qui est à côté d'Enrogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Bénajah, ni les vaillants hommes, ni Salomon, son frère. Alors Nathan dit à Batsheba, mère de Salomon, N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggit, est devenu roi, sans que notre seigneur David le sache ? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, Ô roi monseigneur, n'as-tu pas juré à ta servante, en disant Salomon, ton fils, règnera après moi, et il s'assiera sur mon trône ? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il ? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. Batsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux, et Abishag, la tsunamite, le servait. Batsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, et le roi dit, « Qu'as-tu ? » Elle lui répondit, « Mon seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon, ton fils, règnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant voici, Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô roi monseigneur. Il a tué des bœufs, des vaugras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar, et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon, ton serviteur. Ô roi monseigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi monseigneur après lui. Et lorsque le roi monseigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici, Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, « Voici Nathan le prophète. » Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, « Ô roi monseigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah règnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des vaugras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée, et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, « Vive le roi Adonijah ! » « Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tzadok, ni Benajah, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien par ordre de monseigneur le roi que cette chose a lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi monseigneur après lui ? » Le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, « Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, « Vive à jamais monseigneur le roi David. » Le roi David dit, « Appelez-moi le sacrificateur Tzadok, Nathan le prophète, et Bénaja, fils de Géhojada. » Ils entrèrent en présence du roi. Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Tzadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon ! » Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il règnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Judas. Bénaja, fils de Géhojada, répondit au roi, « Amen ! » Ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. « Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. » Alors le sacrificateur Tzadok descendit avec Nathan le prophète, Bénaja, fils de Géhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Tzadok prit la corne d'huile dans la tente et éloignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon ! » Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonija et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où ils finissaient de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit « Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte ? » Il parlait encore lorsque Jonathan fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonija dit « Approche, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. » « Oui, » répondit Jonathan à Adonija « Notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tzadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Tzadok et Nathan le prophète l'ontouin pour roi à Guillaume. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant « Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. » Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. » Tous les conviés d'Adonija furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon « Voici, Adonija a peur du roi Salomon et il a saisi les cornes de l'autel en disant « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. » Salomon dit « S'il se montre un honnête homme il ne tombera pas à terre un de ses cheveux mais s'il se trouve en lui de la méchanceté il mourra. » Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon et Salomon lui dit « Va dans ta maison. » David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre fortifie-toi et sois un homme observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois ses ordonnances ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi « Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » « Tu sais ce que m'a fait Joab fils de Tseruja ce qu'il a fait à deux chefs de l'armée d'Israël à Abner fils de Ner et à Amasa fils de Getter il les a tués il a versé pendant la paix le sang de la guerre et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzilahi le Galaadit et ils seront de ceux qui se nourrissent de ta table car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au devant de moi lorsque je fuyais Absalon ton frère voici tu as près de toi Chiméi fils de Géra Benjamite de Bakurim il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mahanaim mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'éternel en disant je ne te ferai pas mourir par l'épée maintenant tu ne le laisseras pas impuni car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron il régna 7 ans et à Jérusalem il régna 33 ans Salomon s'assit sur le trône de David son père et son règne fut très affermi Adonijah fils de Haggit alla vers Batsheba mère de Salomon elle lui dit viens-tu dans des intentions paisibles il répondit oui et il ajouta j'ai un mot à te dire elle dit parle et il dit tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'éternel la lui a donné maintenant je te demande une chose ne me la refuse pas elle lui répondit parle et il dit dis je te prie au roi Salomon car il ne te le refusera pas qu'il me donne pour femme Abishag la Tsunamite Batsheba dit bien je parlerai pour toi au roi Batsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah le roi se leva pour aller à sa rencontre il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône on plaça un siège pour la mère du roi et elle s'assit à sa droite puis elle dit j'ai une petite demande à te faire ne me la refuse pas et le roi lui dit demande ma mère car je ne te refuserai pas elle dit qu'Abishag la Tsunamite soit donnée pour femme à Adonijah ton frère le roi Salomon répondit à sa mère pourquoi demandes-tu Abishag la Tsunamite pour Adonijah demande donc la royauté pour lui car il est mon frère aîné pour lui pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab fils de Tseruja alors le roi Salomon jura par l'éternel en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole maintenant l'éternel est vivant lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David mon père et qui m'a fait une maison selon sa promesse aujourd'hui Adonijah mourra et le roi Salomon envoya Bénajah fils de Jéhojada qui le frappa et Adonijah mourut le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar va-t'en à Anatote dans tes terres car tu mérites la mort mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui parce que tu as porté l'arche du Seigneur l'éternel devant David mon père et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'éternel afin d'accomplir la parole que l'éternel avait prononcée sur la maison d'Elie à Silo le bruit en parvint à Joab qui avait suivi le parti d'Adonijah quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom et Joab se réfugia vers la tente de l'éternel et saisit les cornes de l'autel on annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'éternel et qu'il était auprès de l'autel et Salomon envoya Bénajah fils de Jéhojada en lui disant va frappe-le Bénajah arriva à la tente de l'éternel et dit à Joab sors c'est le roi qui leur donne mais il répondit non je veux mourir ici Bénajah rapporta la chose au roi en disant c'est ainsi qu'a parlé Joab et c'est ainsi qu'il m'a répondu le roi dit à Bénajah fais comme il a dit frappe-le et enterre-le tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause l'éternel fera retomber son sang sur sa tête parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée sans que mon père David le sue Abner fils de Ner chef de l'armée d'Israël et Hamaza fils de Jeter chef de l'armée de Judas leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité mais il y aura paix à toujours de par l'éternel pour David pour sa postérité pour sa maison et pour son trône Bénajah fils de Jéhojada monta frappa Joab et le fit mourir il fut enterré dans sa maison au désert le roi mit à la tête de l'armée Bénajah fils de Jéhojada en remplacement de Joab et il mit le sacrificateur Tzadok à la place d'Abiatar le roi fit appeler Chiméi et lui dit bâtis-toi une maison à Jérusalem tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron ton sang sera sur ta tête Chiméi répondit au roi c'est bien ton serviteur fera ce que dit monseigneur le roi et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem au bout de trois ans il arriva que deux serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish fils de Mahaka roi de Gath on le rapporta à Chiméi en disant voici tes serviteurs sont à Gath tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre et ne m'as-tu pas répondu c'est bien j'ai entendu pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'éternel et l'ordre que je t'avais donné et le roi dit à Chiméi tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père l'éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'éternel et le roi donna ses ordres à Benaja fils de Jéhojada qui sortit et frappa Chiméi et Chiméi mourut la royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon Salomon s'allia par mariage avec Pharaon roi d'Egypte il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eut achevé de bâtir sa maison la maison de l'éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux car jusqu'à cette époque il n'avait point été bâti de maison au nom de l'éternel Salomon aimait l'éternel et suivait les coutumes de David son père seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel à Gabaon l'éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit demande ce que tu veux que je te donne Salomon répondit tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité dans la justice et dans la droiture de coeur envers toi tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui maintenant éternel mon Dieu tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père et moi je ne suis qu'un jeune homme je n'ai point d'expérience ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude accorde donc à ton serviteur un coeur intelligent pour juger ton peuple pour discerner le bien du mal car qui pourrait juger ton peuple ce peuple si nombreux cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit puisque c'est là ce que tu demandes puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie ni les richesses ni la mort de tes ennemis et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice voici j'agirai selon ta parole je te donnerai un coeur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé des richesses et de la gloire de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père je prolongerai tes jours Salomon s'éveilla et voilà le songe Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'éternel il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui l'une des femmes dit pardon pardon mon seigneur moi et cette femme nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison trois jours après cette femme est aussi accouchée nous habitions ensemble aucun étranger n'était avec nous dans la maison il n'y avait que nous deux le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couché sur lui elle s'est levée au milieu de la nuit elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein et son fils qui était mort elle l'a couché dans mon sein le matin je me suis levé pour allaiter mon fils et voici il était mort je l'ai regardé attentivement le matin et voici ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté l'autre femme dit au contraire c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort mais la première répliqua nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant c'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi le roi dit l'une dit c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort et l'autre dit nullement c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant puis il ajouta apportez-moi une épée on apporta une épée devant le roi et le roi dit coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi ah mon seigneur donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir mais l'autre dit il ne sera ni à moi ni à toi coupez-le et le roi prenant la parole dit donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir c'est elle qui est sa mère toute Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignait le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements le roi Salomon était roi sur toute Israël voici les chefs qu'il avait à son service Azaria fils du sacrificateur Tzadok Elioref et Akija fils de Shisha étaient secrétaires Josaphat fils d'Aquilud était archiviste Benaja fils de Jéhojada commandait l'armée Tzadok et Abiatar étaient sacrificateurs Azaria fils de Nathan était chef des intendants Zabud fils de Nathan était ministre d'état favori du roi Akishar était chef de la maison du roi et Adoniram fils d'Abda était préposé sur les impôts Salomon avait douze intendants sur toute Israël ils pourvoyaient à l'entretien du roi et de sa maison chacun pendant un mois de l'année voici leur nom le fils de Hur dans la montagne d'Ephraïm le fils de Decker à Makats à Saalbim à Bet-Shemesh à Elon et à Bet-Hanan le fils de Hezed à Arubot il avait Soko et tout le pays de Hefer le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor Tafat fille de Salomon était sa femme Bahana fils d'Aquilud avait Tahanak et Megiddo et tout Bet-Shéan qui est près de Tzartan au-dessous de Gisréel depuis Bet-Shéan jusqu'à Abel-Méola jusqu'au-delà de Jokméam le fils de Géber à Ramoth en Galade il avait les bourgs de Jair fils de Manassé en Galade il avait encore la contrée d'Argob en Bazan soixante grandes villes à Muraille et à Bar-des-Rhin Akinadab fils d'Ido à Mahanaïm Akimats en Neftali il avait pris pour femme Basmat fille de Salomon Bahana fils de Hushaï en Nazaire et à Béalot Josaphat fils de Paruhar en Issachar Chiméi fils d'Ela en Benjamin Géber fils d'Uri dans le pays de Galade il avait la contrée de Sion roi des Amoréens et Dog roi de Bazan il y avait un seul intendant pour ce pays Judas et Israël étaient très nombreux pareil au sable qui est sur le bord de la mer ils mangeaient buvaient et se réjouissaient Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Egypte ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie chaque jour Salomon consommait en vivres trente corps de fleurs de farine et soixante corps de farine dix beaux gras vingt beaux de pâturage et cent brebis outre les cerfs les gazelles les daims et les volailles engraissées il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve depuis Tifzach jusqu'à Gaza sur tous les rois de l'autre côté du fleuve et il avait la paix de tous les côtés alentours Judas et Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba habitèrent en sécurité chacun sous sa vigne et sous son figuier tout le temps de Salomon Salomon avait quarante mille crèches pour les chevaux destinés à ses chars et douze mille cavaliers les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table chacun pendant son mois il ne laissait manquer de rien il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi chacun selon les ordres qu'il avait reçu Dieu donna à Salomon de la sagesse une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des égyptiens il était plus sage qu'aucun homme plus qu'Étan les Zrakites plus qu'Émane Calcol et Darda les fils de Makol et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour il a prononcé 3000 sentences et composé 1500 cantiques il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'Isobe qui sort de la muraille il a aussi parlé sur les animaux sur les oiseaux sur les reptiles et sur les poissons il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse Hiram roi de Tyr envoya ses serviteurs vers Salomon car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père et il avait toujours aimé David Salomon fit dire à Hiram tu sais que David mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'éternel son Dieu à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'éternel les eût mis sous la plante de ses pieds maintenant l'éternel mon Dieu m'a donné du repos de toutes parts plus d'adversaires plus de calamités voici j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'éternel mon Dieu comme l'éternel l'a déclaré à David mon père en disant ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban mes serviteurs seront avec les tiens et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les sidoniens lorsqu'il entendit les paroles de Salomon Hiram eut une grande joie et il dit béni soit aujourd'hui l'éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple et Hiram fit répondre à Salomon « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras là je les ferai délier et tu les prendras ce que je désire en retour c'est que tu fournisses des vivres à ma maison Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulu et Salomon donna à Hiram vingt mille corps de froment pour l'entretien de sa maison et vingt corps d'huile d'olive concassée c'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram l'éternel donna de la sagesse à Salomon comme il lui avait promis et il y eut paix entre Hiram et Salomon et ils firent alliance ensemble le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée ils étaient au nombre de trente mille il les envoya au Liban dix mille par mois alternativement ils étaient à un mois au Liban et deux mois chez eux Adoniram était préposé sur les hommes de corvée Salomon avait encore soixante-dix mille hommes qui portaient les fardeaux et quatre-vingt mille qui taillaient les pierres dans la montagne sans compter les chefs au nombre de trois mille trois cents préposés par Salomon sur les travaux et chargé de surveiller les ouvriers le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison les ouvriers de Salomon ceux de Hiram et les guibliens les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Egypte que Salomon bâtit la maison à l'éternel la quatrième année de son règne sur Israël au mois de Tziv qui est le second mois La maison que le roi Salomon bâtit à l'éternel avait soixante coudées de longueur vingt de largeur et trente de hauteur Le portique devant le temple de la maison avait vingt coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et dix coudées de profondeur sur la face de la maison Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison le temple et le sanctuaire et il fit des chambres latérales tout autour L'étage inférieur était large de cinq coudées celui du milieu de six coudées et le troisième de sept coudées car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors afin que la charpente n'entrât pas dans les murs de la maison Lorsqu'on bâtit la maison on se servit de pierres toutes taillées et ni marteaux ni haches ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait L'entrée L'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième Après avoir achevé de bâtir la maison Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre Il donna cinq coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison et il les lia à la maison par des bois de cèdre L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit Tu bâtis cette maison Si tu marches selon mes lois Si tu pratiques mes ordonnances Si tu observes et suis tous mes commandements J'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël Après avoir achevé de bâtir la maison Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond Il revêtit ainsi de bois à l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès Il revêtit de planches de cèdre les vingt coudées du fond de la maison depuis le sol jusqu'au haut des murs et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire le lieu très saint Les quatre coudées sur le devant formaient la maison c'est-à-dire le temple Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies Tout était de cèdre On ne voyait aucune pierre Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'alliance de l'éternel Le sanctuaire avait vingt coudées de longueur vingt coudées de largeur et vingt coudées de hauteur Salomon le couvrit d'or pur Il fit devant le sanctuaire un hôtel de bois de cèdre et le couvrit d'or Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or Il couvrit d'or toute la maison la maison toute entière et il couvrit d'or tout l'hôtel qui était devant le sanctuaire Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage ayant dix coudées de hauteur Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait cinq coudées ce qui faisait dix coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre Le second chérubin avait aussi dix coudées La mesure et la forme étaient les mêmes pour les deux chérubins La hauteur de chacun des deux chérubins était de dix coudées Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison dans l'intérieur Leurs ailes étaient déployées L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur Et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison Salomon couvrit d'or les chérubins Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison à l'intérieur et à l'extérieur des chérubins des palmes et des fleurs épanouies Il couvrit d'or le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux bâtons de bois d'olivier sauvage L'encadrement avec les poteaux équivalait à un cinquième du mur Les deux bâtons étaient de bois d'olivier sauvage Il y fit sculpter des chérubins des palmes et des fleurs épanouies et il les couvrit d'or Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes Il fit de même pour la porte du temple des poteaux de bois d'olivier sauvage ayant le quart de la dimension du mur et deux bâtons de bois de cyprès Chacun des bâtons était formé de deux planches brisées Il y fit sculpter des chérubins des palmes et des fleurs épanouies et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture Il bâtit le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre La quatrième année au mois de Ziv les fondements de la maison de l'éternel furent posés Et la onzième année au mois de Bull qui est le huitième mois la maison fut achevée dans toutes ses parties et telles qu'elles devaient être Salomon la construisit dans l'espace de sept ans Salomon bâtit encore sa maison ce qui dura treize ans jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevé Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban longue de cent coudées large de cinquante coudées et haute de trente coudées Elle reposait sur quatre rangées de colonnes de cèdre et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes et qui étaient au nombre de quarante-cinq quinze par étage Il y avait trois étages à chacun desquelles se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré et à chacun des trois étages les ouvertures étaient les unes vis-à-vis des autres Il fit le portique des colonnes long de cinquante coudées et large de trente coudées et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front Il fit le portique du trône où il rendait la justice le portique du jugement et il le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond Sa maison d'habitation fut construite de la même manière dans une autre cour derrière le portique et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon qu'il avait prise pour femme Pour toutes ces constructions on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures sciées avec la scie intérieurement et extérieurement et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour Les fondements étaient en pierres magnifiques et de grandes dimensions en pierres de dix coudées et en pierres de huit coudées Au-dessus il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures et du bois de cèdre La grande cour avait dans tout son circuit trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre comme le parvis intérieur de la maison de l'éternel et comme le portique de la maison Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram fils d'une veuve de la tribu de Neftali et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins Hiram Hiram était rempli de sagesse d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'érins Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages Il fit les deux colonnes d'érins La première avait dix-huit coudées de hauteur et un fil de douze coudées mesurait la circonférence de la seconde Il fondit deux chapiteaux d'érins pour mettre sur les sommets des colonnes Le premier avait cinq coudées de hauteur et le second avait cinq coudées de hauteur Il fit des treillis en forme de réseau des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes sept pour le premier chapiteau et sept pour le second chapiteau Il fit deux rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes Il fit de même pour le second chapiteau Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes dans le portique figuraient des lisses et avaient quatre coudées Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de deux cents grenades en haut près du renflement qui était au-delà du treillis Il y avait aussi deux cents grenades rangées autour du second chapiteau Il dressa les colonnes dans le portique du temple Il dressa la colonne de droite et la nomma Jacquine puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz Il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant d'hélice Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes Il fit la mer de fonte Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre une forme entièrement ronde cinq coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées Les coloquintes l'entouraient au-dessous de son bord dix parcoudées faisant tout le tour de la mer Les coloquintes disposées sur deux rangs étaient fondues avec elles en une seule pièce Elles étaient posées sur douze bœufs dont trois tournées vers le nord trois tournées vers l'occident trois tournées vers le midi et trois tournées vers l'orient La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en deux dents Son épaisseur était d'un palme et son bord semblable au bord d'une coupe était façonné en fleurs de lys Elles contenaient deux mille battes Il fit les dix bases des reins Chacune avait quatre coudées de longueur quatre coudées de largeur et trois coudées de hauteur Voici en quoi consistaient ces bases Elles étaient formées de panneaux liés au coin par des montants Sur les panneaux qui étaient entre les montants il y avait des lions des bœufs et des chérubins et sur les montants au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs il y avait des ornements qui pendaient en festons Chaque base avait quatre roues d'airain avec des essieux d'airain et aux quatre angles étaient des consoles de fonte au-dessous du bassin et au-delà des festons Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut Cette ouverture était ronde comme pour les ouvrages de ce genre et elle avait une coudée et demi de largeur Il s'y trouvait aussi des sculptures Les panneaux étaient carrés et non arrondis Les quatre roues étaient sous les panneaux et les essieux des roues fixés à la base Chacune avait une coudée et demi de hauteur Les roues étaient faites comme celles d'un char Leurs essieux leurs jantes leurs raies et leurs moyeux tout était de fonte Il y avait aux quatre angles de chaque base quatre consoles d'une même pièce que la base La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce Il grava sur les plaques des appuis et sur les panneaux des chérubins des lions et des palmes selon les espaces libres et des guirlandes tout autour C'est ainsi qu'il fit les dix bases La fonte la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes Il fit dix bassins d'airain Chaque bassin contenait quarante battes Chaque bassin avait quatre coudées Chaque bassin était sur l'une des dix bases Il plaça cinq bases sur le côté droit de la maison et cinq bases sur le côté gauche de la maison Et il plaça la mer du côté droit de la maison au sud-est Hiram sommet des colonnes Les dix bases et les dix bassins sur les bases La mer et les douze bœufs sous la mer Les cendriers les pelles et les coupes Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux entre Sucotte et Tsartane Salomon laissa tous ces ustensiles sans vérifier le poids de l'airain parce qu'ils étaient en très grande quantité Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel l'autel d'or la table d'or sur laquelle on mettait les pains de proposition les chandeliers d'or pur cinq à droite et cinq à gauche devant le sanctuaire avec les fleurs les lampes et les mouchettes d'or les bassins les couteaux les coupes les tasses et les brasiers d'or pur et les gonds d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel puis il apporta l'argent l'or et les ustensiles que David son père avait consacré et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus les chefs de famille des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim qui est le septième mois pendant la fête Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés les sacrificateurs portèrent l'arche ils transportèrent l'arche de l'Éternel la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se teint devant l'arche ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison dans le lieu très saint sous les ailes des chérubins car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus on avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire mais ne se voyaient point du dehors elles ont été là jusqu'à ce jour il n'y avait dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint la nuée remplissent la maison de l'Éternel les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel alors Salomon dit l'Éternel veut habiter dans l'obscurité j'ai bâti une maison qui sera ta demeure un lieu où tu résideras éternellement le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël et toute l'assemblée d'Israël était debout et il dit béni soit l'Éternel le Dieu d'Israël qui a parlé de sa bouche à David mon père et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résidât mon nom mais j'ai choisi David pour qu'il régna sur mon peuple d'Israël David mon père avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël et l'Éternel dit à David mon père puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom tu as bien fait d'avoir eu cette intention seulement ce ne sera pas toi qui bâtira la maison mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom l'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée je me suis élevé à la place de David mon père et je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait annoncé l'Éternel et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel le Dieu d'Israël j'y ai disposé un lieu pour l'arche où est l'alliance de l'Éternel l'alliance qu'il a faite avec nos pères quand il les fit sortir du pays d'Égypte Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël il étendit ses mains vers le ciel et il dit Éternel Dieu d'Israël observe la promesse que tu as faite à David mon père en disant tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence oh qu'elles s'accomplissent Dieu d'Israël la promesse que tu as faite à ton serviteur David mon père mais quoi Dieu habiterait-il véritablement sur la terre voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir combien moins cette maison que je t'ai bâtie toutefois éternel mon Dieu sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison sur le lieu dont tu as dit là sera mon nom écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu exauce du lieu de ta demeure des cieux exauce et pardonne si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison écoute-le des cieux agis et juge tes serviteurs condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête rend justice à l'innocent et traite-le selon son innocence quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison exauce-les des cieux pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père quand la famine la peste la peste la peste la rouille la miel les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays dans ses portes quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques si un homme si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et pardonne agis et rends à chacun selon ses voies toi qui connais le cœur de chacun car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom car on saura que ton nom est grand ta main forte et ton bras étendu quand il viendra prier dans cette maison exauce-le des cieux du lieu de ta demeure et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite s'ils adressent à l'éternel des prières les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit quand ils pêcheront contre toi car il n'y a point d'hommes qui ne pêchent quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent nous avons péché nous avons commis des iniquités nous avons fait le mal s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs s'ils t'adressent des prières les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit pardonne à ton peuple ces péchés et toutes ces transgressions contre toi excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux car ils sont ton peuple et ton héritage et tu les as fait sortir d'Egypte du milieu d'une fournaise de fer que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage comme tu l'as déclaré par Moïse ton serviteur quand tu fis sortir d'Egypte nos pères Seigneur éternel Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'éternel toute cette prière et cette supplication il se leva de devant l'autel de l'éternel où il était agenouillé les mains étendues vers le ciel Debout il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur aucune n'est restée sans effet que l'éternel notre Dieu soit avec nous comme il a été avec nos pères qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point mais qu'il incline nos cœurs vers lui afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrit à nos pères que ses paroles objets de mes supplications devant l'éternel soient jour et nuit présentes à l'éternel notre Dieu et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'éternel est Dieu qu'il n'y en a point d'autre que votre cœur soit tout à l'éternel notre Dieu comme il l'est aujourd'hui pour suivre ses lois et pour observer ses commandements le roi et tout Israël avec lui offrir des sacrifices devant l'éternel Salomon y mola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'éternel ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'éternel en ce jour le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'éternel car il offrit là les holocaustes les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce parce que l'hôtel d'Érin qui est devant l'éternel était trop petit pour contenir les holocaustes les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce Salomon célébra la fête en ce temps-là et tout Israël avec lui une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'éternel notre Dieu pendant sept jours et sept autres jours soit quatorze jours le huitième jour il renvoya le peuple et ils bénirent le roi et s'en allèrent dans leur tente joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'éternel avait fait à David son serviteur et à Israël son peuple Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'éternel la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire l'éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il lui était apparu à Gabaon et l'éternel lui dit j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur et toi si tu marches en ma présence comme a marché David ton père avec sincérité de cœur et avec droiture faisant tout ce que je t'ai commandé si tu observes mes lois et mes ordonnances j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël comme je l'ai déclaré à David ton père en disant tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël mais si vous vous détournez de moi vous et vos fils si vous n'observez pas mes commandements mes lois que je vous ai prescrites et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples et si haut placé qu'ait été cette maison quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera on dira pourquoi l'éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'éternel leur dieu qui a fait sortir leur père du pays d'Egypte parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux se sont prosternés devant eux et les ont servis voilà pourquoi l'éternel a fait venir sur eux tous ces mots au bout de vingt ans Salomon avait bâti les deux maisons la maison de l'éternel et la maison du roi alors comme Hiram roi de Tyre avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or autant qu'il en voulut le roi Salomon donna à Hiram vingt villes dans le pays de Galilée Hiram sortit de Tyre pour voir les villes que lui donnait Salomon mais elle ne l'eut plus repoint et il dit quelle ville m'as-tu donné là mon frère et il les appela pays de Cabule nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour Hiram avait envoyé au roi cent vingt talents d'or voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'éternel et sa propre maison Mio et le mur de Jérusalem Hatzor Megiddo et Gézère Pharaon roi d'Égypte était venu s'emparer de Gézère l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville puis il l'avait donné pour dote à sa fille femme de Salomon et Salomon bâtit Gézère Béthoron la basse Bralat et Tadmor au désert dans le pays toutes les villes servant de magasins et lui appartenant les villes pour les chars les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain tout le peuple qui était resté des Amoréens des Hétiens des Phérésiens des Héviens et des Gébusiens ne faisant point partie des enfants d'Israël leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit Salomon les leva comme esclaves de corvée ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël car ils étaient des hommes de guerre ses serviteurs ses chefs ses officiers les commandants de ses chars et de sa cavalerie les chefs préposés par Salomon sur les travaux étaient au nombre de 550 chargés de surveiller les ouvriers la fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite ce fut alors qu'il bâtit Mio Salomon offrit trois fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'éternel et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'éternel et il acheva la maison le roi Salomon construisit des navires à Etzjon Geber près d'Élotte sur les bords de la mer Rouge dans le pays des Dômes et Hiram envoya sur ses navires auprès des serviteurs de Salomon ses propres serviteurs des matelots connaissant la mer ils allèrent à Ofir et ils y prirent de l'or 420 talents qu'ils apportèrent au roi Salomon la reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qui l'offraient dans la maison de l'Éternel hors d'elle-même elle dit au roi c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux et voici on ne m'en a pas dit la moitié tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me la fait connaître heureux tes gens heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi qui entendent ta sagesse béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël c'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice elle donna au roi cent vingt talents d'or une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de centales et des pierres précieuses le roi fit avec le bois de centales des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi et des harpes et des luttes pour les chantres il ne vint plus de ce bois de centales et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira ce qu'elle demanda et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon puis elle s'en retourna et alla dans son pays elle et ses serviteurs le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talons d'or outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or et 300 autres boucliers d'or battus pour chacun desquels il employa 3 mines d'or et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière il y avait des bras de chaque côté du siège 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur rien n'était d'argent on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent de l'ivoire des singes et des pans le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur et chacun apportait son présent des objets d'argent et des objets d'or des vêtements des armes des aromates des chevaux et des mulets et il en était ainsi chaque année Salomon rassembla des chars et de la cavalerie il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine c'était de l'Egypte que Salomon tirait ses chevaux une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupe à un prix fixe un char montait et sortait d'Egypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Hétiens et pour les rois de Syrie le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères outre la fille de Pharaon des mohabites des ammonites des édomites des sidoniennes des hétiennes appartenant aux nations dont l'Eternel avait dit aux enfants d'Israël vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu ce fut à ces nations que s'attacha Salomon entraîné par l'amour il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines et ces femmes détournèrent son cœur à l'époque de la vieillesse de Salomon ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu comme l'avait été le cœur de David son père Salomon alla après Astarté divinité des Sidoniens et après Milcom l'abomination des ammonites et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh l'abomination de Moab et pour Moloch l'abomination des fils d'Amon et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel le Dieu d'Israël qui lui était apparu deux fois il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel et l'Éternel dit à Salomon puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père c'est de la main de ton fils que je l'arracherai je n'arracherai cependant pas tout le royaume je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi l'Éternel suscita un ennemi à Salomon Hadad les Domites de la race royale des Dômes dans le temps où David bâtit Edom Joab chef de l'armée étant monté pour enterrer les morts tua tous les mâles qui étaient en Edom il y resta six mois avec tout Israël jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Edomites serviteurs de son père pour se rendre en Égypte Hadad était encore un jeune garçon parti de Madian ils allèrent à Paran prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon roi d'Égypte Pharaon donna une maison à Hadad pourvu à sa subsistance et lui accorda des terres Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme la sœur de la reine Tacpénès la sœur de Tacpénès lui enfanta son fils Guénubat Tacpénès le sevra dans la maison de Pharaon et Guénubat fut dans la maison de Pharaon au milieu des enfants de Pharaon lorsqu'Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab chef de l'armée était mort il dit à Pharaon laisse-moi aller dans mon pays et Pharaon lui dit que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays il répondit rien mais laisse-moi partir Dieu suscita un autre ennemi à Salomon Rézon fils d'Eliada qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer roi de Tsoba il avait rassemblé des gens auprès de lui et il était chef de bande lorsque David massacra les troupes de son maître ils allèrent à Damas et s'y établirent et ils régnèrent à Damas il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon en même temps qu'Hadad lui faisait du mal et il avait Israël en aversion il régna sur la Syrie Jérobo Amossi serviteur de Salomon leva la main contre le roi il était fils de Nébath et Phrasien de Tseréda et il avait pour mère une veuve nommée Tserua voici à quelle occasion il leva la main contre le roi Salomon bâtissait Mio et fermait la brèche de la cité de David son père Jéroboam était fort et vaillant et Salomon ayant vu ce jeune homme à l'oeuvre lui donna la surveillance de tous les gens de Corvée de la maison de Joseph dans ce temps-là Jéroboam étant sorti de Jérusalem fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo revêtu d'un manteau neuf ils étaient tous deux seuls dans les champs Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui le déchira en douze morceaux et dit à Jéroboam prends pour toi dix morceaux car ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël voici je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai dix tribus mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté divinité des Sidoniens devant Chemosh Dieu de Moab et devant Milcom Dieu des fils d'Amon et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances comme l'a fait David père de Salomon je n'ôterai pas de sa main tout le royaume car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai dix tribus je laisserai une tribu à son fils afin que David mon serviteur ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem la ville que j'ai choisi pour y mettre mon nom je te prendrai et tu règneras sur tout ce que ton âme désirera tu seras roi d'Israël si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David mon serviteur je serai avec toi je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël j'humilierai par là la postérité de David mais ce ne sera pas pour toujours Salomon chercha à faire mourir Jéroboam et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Chichak roi d'Égypte il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon le reste des actions de Salomon tout ce qu'il a fait et sa sagesse cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur toute Israël puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David son père Roboam son fils régna à sa place Sous-titres par Jérémy Diaz